Salut à tous, c'est Kino et aujourd'hui je suis porteur de bonnes nouvelles. Le 14 novembre a eu lieu la conférence X19 et il y a eu du halo. Enfin, on l'attend depuis longtemps, Halo Reach a enfin sa date de sortie et un trailer. Pour rappel, Halo Reach marque l'arrivée de la MCC sur PC. Les jeux débarqueront les uns après les autres pour un coût de 9,99€ chacun. Vous pourrez d'ores et déjà acheter la collection complète pour 39,99€, le tout sur le Microsoft Store ou sur Steam. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs mois, il y a eu plusieurs phases de test pour tester tous les modes de jeu de Halo Reach sur Xbox One et sur PC. Il s'agit ici d'une simple réédition en HD 60fps comme avait pu avoir Halo 3 ODST il y a quelques années et non pas une refonte totale comme avait pu avoir Halo 1 ou Halo 2. L'idée est de redécouvrir les plaisirs de Halo Reach sur One ou sur PC. Pour les joueurs PC, Reach se présente comme une préquelle. Il semble être tout indiqué pour lancer la saga sur un support depuis longtemps abandonné. Les opus suivants débarqueront en 2020 mais nous n'avons pas encore de date précise. Bonne nouvelle pour les possesseurs de la Master Chief Collection sur Xbox One, le multijoueur sera gratuit. Seule la campagne et le baptême du feu seront payants séparément. Si vous êtes curieux de connaître les playlists multijoueurs de Halo Reach à son lancement ainsi que les maps qui seront disponibles sur chacune d'entre elles, un article est là pour vous en description. En attendant, la mise à jour qui accompagnera l'ajout de ce jeu proposera d'autres modifications. Comme notamment la personnalisation qui proposera de changer son armure pour les Spartans pièce par pièce et non par ensemble. Avec l'arrivée de Reach sur la MCC, tous les Halo FPS sont aujourd'hui présents sur un seul et même jeu. De quoi regrouper les fans sur un support qui a régulièrement été mis à jour depuis 2 ans pour donner le meilleur de Halo à chaque fan qui le mérite. C'est vraiment quelque chose de cool qu'on nous propose aujourd'hui en attendant la sortie de Halo Infinite, le Halo qui fera suite à Halo 5. Quoi qu'il en soit, la machine est en marche, tout se prépare pour la sortie de ce Halo Infinite. Pour plus de renseignements encore, tous les liens intéressants sont en description. On se retrouve sur Halo Reach dès le 3 décembre. A très vite !